bonjour je suis joël et je suis heureux de vous retrouver sur ma chaîne youtube et sur mon site web eol37aéromodèleurs.com sites qui sont dédiés à ma passion des avions et à l'aéromodélisme alors aujourd'hui je vais vous parler d'un chasseur français de très grande qualité qui était très prometteur mais qui malheureusement a appartenu à cette génération d'appareils dont la production ne pu être menée à bien totalement en raison de la seconde guerre mondiale il s'agit bien sûr de l'arsenal vg-33 et c'est un peu de son histoire que je vais vous raconter maintenant en 1937 hitler est arrivé au pouvoir et le bruit des bottes se fait malheureusement entendre pas un peu partout en europe et dans le monde l'état français décide alors de lancer un programme d'urgence pour rattraper le retard qu'ils avaient et qui était pris par l'armée française ce qui concernait l'aviation militaire il fallait en effet réarmer le plus rapidement possible l'armée de l'air qui manquait cruellement de chasseurs modernes et performant afin de remplacer les morans soulignés ms 406 qui était en service à cette époque c'est l'arsenal de l'aéronautique qui obtient donc ce marché et qui en a confié la conception de cet avion futur à deux ingénieurs qui s'appelait marieuse vernis et jean galtier et c'est l'initiale de leur nom de famille qui ont donné les fameuses initiales vg à l'avion qui était donc qui est donc sorti plus tard des usines de l'arsenal c'est ainsi donc qu'est né l'arsenal vg 10 puis le vg 20 et enfin le vg t 30 qui est un prototype de celui qui deviendra le vg 33 le prototype vg 30 avait la particularité d'être construit entièrement en bois et ce matériau n'avait pas été choisi au hasard il avait été choisi délibérément car il était non stratégique en effet le bois éviter tout problème d'approvisionnement contrairement à l'aluminium a qui était alors couramment appuyé employé dans la fabrication de tous les avions alors un autre avantage du bois qui était également mis en avant par les ingénieurs de l'arsenal était la possibilité de faire fabriquer les sous ensembles de l'avion par des menusiers et des ébénistes alors le vg 33 se présentait comme un monoplace à ailes basses entièrement construit donc en bois est propulsé par un moteur espano suisa de 590 chevaux qui était refroidi par liquide son armement était sommaire et se résumait un canon et à quatre mitrailleuses c'est donc le 25 avril 1939 que le vg 3301 premier appareil dérivé du vg 30 effectua son premier vol à villa coublet l'avion était remarquablement stable facile à piloter avec des commandes de vol précises et la tennis à 158 km par heure à 5200 mètres d'altitude durant les essais officiels qui ont eu lieu en août 39 et ils pouvaient grimper à 9000 mètres les performances du prototype était supérieure à celle de tous les chasseurs alors en service dans l'armée française comme le de whiting des 520 il volait cet avion vg 33 en effet 30 km plus vite que le D520 avec une version d'une moteur hispano suisa qui était le 12 y qui était plus ancienne et qui était moins puissante d'une centaine de chevaux que la version 12 x qui a été utilisée après dès le 12 septembre 1939 le ministère de l'air à sa commande de 220 chasseurs à construire avant mai 1940 ils commandèrent 200 avions supplémentaires le 17 septembre pour assurer le remplacement complet des morales saumiers ms 406 dès 1941 mais en 1940 liste l'histoire bascule l'allemagne envahit la france et c'est la débâcle avec son lot de malheur et de drame que nous avons dont nous avons tous appris l'histoire à cette époque 160 exemplaires uniquement de cet avion avait déjà atteint un stade avancé de réalisation en juin 1940 mais seulement une douzaine de ces appareils étaient en mesure de voler lors de cette guerre éclair les quelques avions disponibles furent finalement utilisés par des unités improvisées de défense aérienne du territoire qui avaient été formés avec des pilotes polonais qui assurèrent quelques patrouilles au dessus du village coublé et d'orléans 5 appareils dont les numéros 1 6 et 7 furent évacués vers bordeaux où un groupe de chasse fait constituer 17 juin 1940 alors finalement de ces avions dans la trace après l'occupation de la zone sud en 1942 ils furent probablement détruits par l'occupant qui connaissait déjà bien l'appareil parce qu'en effet comme vous pouvez le voir sur cette photo un des cinq exemplaires saisis en juin 1940 le numéro 3 avait été longuement testé au centre d'essai en vol de reichlin en allemagne alors l'arsenal vg-33 n'ayant pas participé aux opérations militaires de 1940 les spéculations restent forcément ouverte quant à la valeur de cet appareil on peut penser que bien que moins lourdement armé que messer schmidt 109 sa maniabilité sa vitesse supérieure à celle du devaiting des 520 aurait pu en faire un adversaire redoutable entre les mains de bons pilotes nul ne le saura jamais mais en tout cas c'est un modèle très intéressant et qui donne très envie de le construire en tant qu'avion radiocommandé sous forme maquette et vous voyez ici quelques images de la modélisation que j'ai fait à partir d'un plan de daniel boulanger et je vous invite donc désormais à vous inscrire à ma chaîne youtube ou à mon site sur mon site web et all37airomodeller.com pour suivre les différentes étapes de sa construction je vous remercie au revoir